Salut tout le monde c'est XEDECO, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour à nouveau du Prime World, bord de lancé, la map 5v5, la bêta 2 on a eu le droit de tester la map 3v3 qui s'est pas avérée concluante parce que ça manque un peu de soucis de stuff même si les gens connaissaient pas trop le principe, c'est vrai que tous les persos n'étaient pas très avantagés donc cette vidéo n'est pas commentée en direct et donc sur cette partie, pendant plusieurs parties je me suis amusé à jouer Shogun en jungle, j'ai trouvé très très bon jungle, j'ai fait 2-3 parties de practice pour comprendre comment le jungle marchait si on n'est pas très sûr on fait tous les monstres qui sont couleur argentée sur la mini carte, on ne fait pas celui-là qui est couleur or, on essaie de pas trop prendre de risques donc au départ je prends les drapeaux middle, bon là ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a une cryo en face, donc Blizzard la même chose elle pose une grosse grosse AO de glace donc du coup je vais me poster en jungle alors je commence ici, c'est genre de petit perroquet sirène, je sais pas quoi, le truc qui est heal comme ça je fais, alors si vous me voyez qu'un chien, vous vous dites ah comment t'as vu un petit chien et tout c'est tout simplement parce que les développeurs donnaient des petits codes pour avoir des golds et avec ces golds là j'ai acheté la maison du chien ça apporte pas grand chose, ça apporte 1000 de ressources par jour et plus 32 places dans le truc des talents donc voilà le début d'une jungle, donc je suis commencé avec le sort de base qui fait taper en AOE à 180 degrés donc c'est très très large, on peut toucher tous les mobs qui sont devant nous une fois que je termine ce premier pack, je vais direct en counter jungle avec donc un item précis que j'attends c'est la petite hache, sauf que là j'avais un peu peur de me faire ganquer donc j'ai préféré prendre le jump pour stun au cas où ça peut être plutôt utile ça va, ça va pas être forcément beaucoup plus compliqué pour mon jungle mais il faut que je fasse un petit peu plus attention au niveau de ce pack donc là je commence, donc j'attaque le gros et hop encore un petit coup voilà ça passe tranquillement finalement je me fais la petite sirène perroquet là, je sais pas quoi et hop c'est clean donc voilà même si je suis en posé c'est pas grave je retourne dans ma zone je vais prendre la hachette donc 25% de chance d'infliger 90 points de dégâts supplémentaires sur un soldat au moment où je vous parle il s'avère que dans quelques parties après j'ai looté une hachette comme ça à peu près similaire mais qualité violette je rappelle les qualités c'est jaune, vert, bleu, violet et légendaire c'est orange que vous ne pouvez obtenir que si vous avez une côte Elo avec votre personnage de plus de 1600 je répète également que les côtes Elo sont uniques par personnage chaque personnage a sa propre côte Elo c'est pas votre compte qui a une certaine côte Elo donc voilà pour toutes les infos de toute façon j'ai fait une vidéo de présentation je vous invite à la regarder si vous découvrez le jeu Prime World avec cette vidéo donc là je leur dis bon bah peuchez pas trop au top je vais essayer de venir ganquer donc ganquer c'est essayer de surprendre l'adversaire d'arriver en tenaille et puis de le tuer tout simplement par surprise je vais voir s'il y a une rune de disponible et effectivement il y en a une, une rune de puissance Power Glyph donc je la prends et j'y vais en plus c'est parfait parce que le mec a mi-vie donc je leur fais un signe et là je ping à fond pour leur dire foncez dessus on s'en fout foncez j'arrive je saute je stun et poum un gros coup de massue avec la glyph de puissance ça fait assez mal et donc c'est le First Blood je peux me permettre de retourner dans ma jungle tranquillement j'ai pris un autre item que j'ai pas eu le temps d'expliquer ah bah parfait ça j'ouvre le truc de talent donc là je vais reprendre la massue mais c'est un item, une genre de pierre d'emroune que vous voyez dans ma barre de skill petit truc qui reste 5 secondes vert c'est tout simplement un item donc un talent puisque tout se base sur des talents que vous organisez avant de jouer dans votre ville donc c'est moi qui l'ai mis à palier 1 ça fait que si j'utilise sur mon terrain naturel le terrain naturel c'est tout le terrain contrôlé quand vous capturez les petits drapeaux ce qu'on a fait au début de la partie vous avez peut-être pas compris mais en fait quand je l'utilise ça me permet de récupérer 175 points de vie le temps que je perds pas de PV en fait le temps que je me fais pas toucher ou que je perds pas de PV je récupère 175 points de vie en 15 secondes c'est un petit peu long mais pour aller d'un bout à l'autre bah c'est largement utile là je vais prendre mon troisième talent qui est un skill charm plate qui permet que quand je me fais toucher les adversaires subissent des dégâts j'utilise cette gemme donc le temps de faire le trajet dans la jungle bot au final j'ai vu que là au top il s'est fait ganker par l'assassin justement qui a la propriété de se rendre invisible d'augmenter sa vitesse de déplacement c'est pas grave je reste dans ma jungle top là je prends beaucoup de risques parce que si l'assassin m'entend parce qu'on entend quand quelqu'un tape dans la jungle ou se fait des monstres on entend un petit peu quand on est assez proche mais c'est pas grave donc je continue top et là je dis bon bah finalement je vais monter sur la lane parce que les deux sont morts évitez qu'ils fassent un gros gros push sachant que je peux plus ou moins bien défendre vu que je suis tank et puis du coup j'ai pas le temps d'aller sur la jungle bot pas le temps du tout on peut jungle sur une demi partie sur sur la jungle comme je vous l'ai dit je le disais dans d'autres vidéos il y a beaucoup beaucoup de metagames sur ce jeu comme je le disais un top un mid un bot un jungler un mec sur le mini jeu mais c'est possible de faire un top un mid un bot un jungler top un jungler bot si les deux sont capables de faire un gros gros jungle et de taper les monstres qualité or ils peuvent rester dans une demi partie là je retourne sur mon terrain naturel juste pour activer ma petite pierre de regen 175 points de vie en 15 secondes je le rappelle il y a l'assassin qui est autour de nous là je sens que c'est moi le plus fragile il va sûrement vouloir me tuer donc du coup je descends histoire de l'appâter un petit peu pour histoire qu'il me pose sa marque pour me dire écoute je suis là et qu'est ce qui se passe et bien effectivement j'ai une marque sur le cul du coup je me dépêche de remonter en pingant voilà la marque est complétée ça va lui faire plus 120% de dégâts sur son prochain skill heureusement il n'a pas encore son ultime c'est seulement pour ça que je l'ai fait sinon il m'aurait tué en fait l'assassin peut vous poser une marque qui dure 12 secondes chaque seconde ça augmente ses dégâts ses dégâts de sa prochaine attaque de 20% cumulable 6 fois en fait vous pouvez avoir 120% maximum donc en 6 secondes la marque est complète elle devient toute rouge ça veut dire que le prochain attaque généralement c'est l'ultime de l'assassin qui a 20 secondes de cd très court c'est une téléportation dans le dos qui vous fait beaucoup de dégâts donc les dégâts sont doublés parce que 120% augmenté c'est énorme c'est très très efficace donc là le temps qu'il ne l'a pas j'en profite il devrait l'avoir vers le niveau 8 il me semble donc là je leur dis de faire attention en haut parce que je vais dans la jungle du bas on va essayer de jungle pardon de gank un petit peu l'ennemi du bas alors c'est vrai que là ça tombe bien cette game parce que pour une fois il y a eu des joueurs qui comprennent un peu le principe du jeu parce que comme dans tous les MOBA il y en a oh la 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 je peux vous assurer j'ai déjà fait du jungle avec Shogun les 3 mecs enfin tout le monde sur leur lane pushé jusqu'à être sous la tour ennemi donc impossible pour moi de ganker et je suis monté du niveau 1 à 16 sans pouvoir à aucun moment aider quelque part c'est juste chiant que quand tu dis stop push stop push les mecs ne comprennent pas une seconde regardez en bas gauche il y a une petite rune hop le mec va la prendre c'est une rune d'invisibilité et là encore ça fait plaisir parce qu'au moins c'est un joueur intelligent qui utilise sa cervelle il pourrait se servir de sa rune d'invisibilité pour aller tuer le mec en bas et du coup par prix d'habitude quand vous êtes avec des bons joueurs il n'y a pas besoin d'écrire ça ils le savent je l'écris quand même wait me attends moi je vais me mettre là je me suis dit bon est-ce qu'il va back est-ce qu'il va rester sous sa tour ou autre je ne sais pas donc là c'est classe miroir ce sont les deux mêmes ce sont les deux mêmes classes mais de chaque faction donc là je le ping go 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 donc là il est intelligent il met son petit stun très court j'enchaîne sur mon dash avec mon stun et là donc qui a la propriété d'avoir un dash stun puis après d'activer un de ses pouvoirs qui permet que sur sa prochaine attaque ça va toss l'ennemi ça va l'envoyer en l'air le bump on va engager mes mots si vous êtes plus au courant avec ça et donc il a bien paramétré que son stun court j'ai placé mon dash stun derrière et lui après il a mis son toss pour envoyer le mec en l'air donc ça c'est bien parce qu'il aurait pu dire bon bah moi je mets maximum de dégâts et enchaîner tous les contrôles et au final ça sert à rien vous bouffez les timers les uns sur les autres donc là c'est bien joué de sa part ça faisait plaisir parce que je vous jure que je suis passé de genre de 1450 d'hélo à 1260 c'est ce qu'on appelle le hello-hell l'enfer du hello parce que vous tombez avec des pignouf c'est à dire que à plus de 1400 d'hélo je suis tombé avec des mecs qui avaient genre 1390 et les gars ne savaient pas ce que c'était un drapeau c'est à dire que les gars ils allaient jusque sur leur ligne il ne les a pas compris qu'il y avait des drapeaux activés pour en fait faire avancer votre terrain c'est très très important le terrain naturel parce que vos skills ont des propriétés supplémentaires par exemple vous voyez ma massue mon coup de massue à 180 degrés si je le fais sur mon terrain naturel il fait 50% plus de dégâts et ça c'est important c'est intéressant parce que mon ultime je plante une bannière et en fait la bannière fait fleurir un terrain naturel sur une certaine zone on l'a vu je l'ai utilisé sur la tour en bas tout à l'heure parce qu'en même temps elle rejène les points de vie et du coup c'est vraiment intéressant de faire attention à un petit peu tout ça donc il reste 4 secondes pour le rappel je vais pas tenter la cryo parce que j'ai plus de vie je rappelle que c'est pas forcément un rappel c'était une téléportation vous pouvez utiliser offensivement ou défensivement alors il y a deux choses vous pouvez acheter des parchemins de téléportation comme sur Dota2 par exemple je vais toujours avoir deux potions au possible sur ce perso j'aime bien avoir deux parchemins deux potions les potions plus 40% de vitesse de déplacement très très intéressant bien entendu au minimum en avoir une sur soi surtout quand vous êtes tank et que vous avez pas forcément d'escape parfois ça vous sauve la vie de courir un peu plus vite donc là on peut utiliser les parchemins pour se téléporter sur une tour style Dota2 par contre votre téléportation vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel terrain vert qui est visible je crois donc du coup si votre terrain par exemple vous vous pêchez toute la ligne du haut si votre terrain vert vous capturez les drapeaux en avançant en avançant vous allez avoir votre terrain qui va arriver jusqu'à près des deux tours ennemis là où il y a on va dire l'inhibiteur mais c'est pas des inhibiteurs ici et donc à ce moment là vous pouvez faire un système de backdoor c'est à dire que si vous arrivez à kill toute la team ennemie près de votre base admettons là vous utilisez genre les 5 personnes peuvent utiliser le TP pour carrément téléporter directement de l'autre côté de la map et là c'est avantageux alors là je retente un gank sauf que il y a le surfeur qui est ici voilà le surfeur j'ai cliqué mon ultime ça a fait fleurir la terre le surfeur une fois qu'il a atteint le deuxième palier de son skill et bien ça augmente sa vitesse de déplacement de 65% c'est un petit peu beaucoup pour moi quand même je suis un tank moi quand même même si après mon saut stun j'augmente ma vitesse de déplacement de 50% pendant 5 secondes ça va pas être suffisant parce que oui chaque skill a de nouvelles propriétés en évoluant c'est à dire que moi mon stun de base ça saute ça stun après donc ça saute ça stun ça augmente ma vitesse de déplacement de 50% pendant 5 secondes là je tente de lui dire de gonquer mais on avait pas la vue je suis resté parce que franchement avec la glyphe de power moyen de faire quelque chose de fou et ça va bon notre blizzard est en train de faire le taf au final voilà regardez j'utilise un parchemin de téléportation pour aider ici et je suis sur le soutien rapidement sur la lane histoire qu'il ne push pas ça bouge très très vite dans ce jeu les metagames sont pas vraiment fixés parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi on peut très très vite aller d'une ligne à l'autre parfois il y a il y a des gants qui se produisent et là il y a genre deux mecs qui essayent de tower dive et là poum deux mecs qui tower dive du 2v2 et d'un seul coup il y a deux mecs qui téléportent sous la tour et là vous vous retrouvez à 4v2 et finalement vous retournez le team fight ça aide vraiment vraiment beaucoup et c'est ce que j'aime bien dans le jeu ça bouge vraiment pas mal c'est sûr que c'est un petit peu les actions qui peuvent se passer dans Dota c'est pas pareil pas moyen de faire ça dans League of Legends c'est beaucoup plus basique à la limite c'est comme si pour les joueurs de League of Legends c'est comme si tous les personnages avaient une téléportation version chaîne sans le bouclier mais quand même c'est très très intéressant donc voilà là on a eu un petit ultime à la Carthus donc c'est le mec de la foudre qui fait ça ça inflige des dégâts magiques et ça donc ça montre tout le monde sur la map ils sont encore trois tops là c'est la galère je vous en profite pour retourner à la base ce coup-ci vous allez voir que cette partie a été un petit peu très disputée c'est très intéressant j'en ai fait une juste avant je sais pas si vous voulez que je vous la mette c'est une partie pareil Shogun Jungle j'ai pas mal joué Shogun j'aurais pu filmer d'autres persos mais j'ai vraiment apprécié Shogun oh là là qu'est-ce qu'il fait non il va se suicider il va se suicider il a pas réussi à tuer l'assassin et là je suis sûr qu'on va le voir mourir donc je reprends deux parchemins deux potions c'est parfait donc je vais utiliser un TP pour retourner sur la lane regardez la mini carte tac j'arrive donc à ma première tour exactement les mêmes parchemins que Dota on va essayer de lui faire un peu de pression alors c'est assez intéressant ce personnage là Shogun parce qu'il a une propriété je crois que c'est sur le saut justement après ça fait que tous les les soldats que vous avez autour de vous attaquent la cible que vous avez attaqué ça c'est intéressant parce que de ce coup vous retournez tous vos soldats sur le mec et il prend pas mal de dégâts même si vous vous êtes un tank les soldats c'est toujours assez coriace en début de game voilà donc je vais capturer histoire d'avoir le terrain naturel hop là alors j'ai dit que c'est pas mon job de défendre bot lane parce que ce qui sera bien c'est que moi je puisse aller dans les team fight qui sont en train d'organiser au top mais il faudrait que quelqu'un justement puisse m'en sortir regardez là je retourne tous les mobs sur lui hop je le restun un petit coup je vais pas le laisser partir je vais pas le laisser partir encore un coup de j'attends juste ma tp une seconde enfin ma tp hop mon stun et voilà il était un petit peu plus loin que prévu il a pas pris conscience de la puissance du shogun shogun a un bon tank donc c'est pareil en fait dans ce jeu vos persos évoluent hors partie c'est à dire que là en partie le niveau maximum c'est 36 vous débloquez un palier d'objets tous les 4 niveaux vous avez accès au palier suivant regardez là je viens de passer niveau 16 donc voilà le prime c'est le prime qui fait votre xp et vos objets le prime vous pouvez le voir en bas à gauche une fois que vous avez atteint un certain seuil de prime et bien vous pouvez passer au palier suivant avec un certain niveau bien entendu et donc shogun une fois que vous sortez de la partie en fait vous gagnez des items des items de rareté donc je répète jaune, verte, bleu violette, orange épique mais il faut plus de 1600 délots et avec ça ça va vous permettre de customiser à nouveau votre personnage de changer ses items comme je vous le dis à l'heure actuelle mon shogun possède tout simplement une hache violette donc la hache violette elle fait 25% de chance d'infliger 130 points de dégâts donc au lieu de 90 c'est un petit peu plus c'est sûr et puis chaque item a un upgrade de 5 niveaux donc j'ai upgradé niveau 2 vous sacrifiez d'autres items pour upgrade un item c'est tout simple j'ai tout expliqué dans la vidéo de présentation si vous voulez comprendre comment ça marche la ville vous allez voir ça va vous faire peur mais non c'est très très simple ne vous inquiétez pas au final c'est maintenant 140 points de dégâts donc ça aide encore un peu plus pour le jungle bien entendu donc je l'arrive je leur dis que je vais gangbot je regarde s'il y a une rune et c'est parfait il y en avait une la rune de haste donc la vitesse je sais pas par contre où est passé le type donc là on va le chercher apparemment je l'ai vu monter vite fait mais je ne sais pas du tout où il est parti et bien il est monté mid et donc du coup je vais m'empresser d'aller au mid mais ça va être un peu trop tard et bien non luffy arrive sans sortir et finalement c'est nous qui retournent dans la situation et on gang l'assassin mais luffy qui retourne un petit peu dans le fight alors je ne connais pas son pick up voilà qui est un petit peu suicidé alors son tour biloy c'est un petit peu l'ultime il rejène beaucoup beaucoup de points de vie avec les dégâts qu'il inflige forcément ça rejène énormément et là je ne vais pas réussir à me le faire ce saltané surfeur là et là ça va être chaud chaud pour ma peau je suis prêt en chasse par la blizzard qui va me congeler et ça va être la galère au final j'utilise vite fait vous avez vu mon petit 175 points de vie ça m'a permis de tenir et voilà retour à la base je rachète un parchemin parce que j'aime bien toujours en avoir un maximum sur soi c'est toujours utile une minute de céder qu'est-ce que je pourrais vous raconter de beau en plus là il y a une ward qui était passée donc ça les ward il y en a également vous avez vu il y a aussi les trucs de vision que vous pouvez boire les potions de vision qui restent le temps que vous ne mourez pas ce serait bien de ganker l'assassin là parce qu'il fait son show il ne l'a pas vu la ward il ne peut pas la voir là il y a un mec top je leur dis grimpez si tout le monde grimpe on peut se le faire alors c'est un très très bon chasseur ce perso donc je l'utilise justement dans la vidéo de présentation il balance sa lance et les deux loups vous poursuivent une fois que vous vous êtes poursuivi par les loups et bien vous êtes snare en boucle à l'infini mais il n'a pas d'escape donc il suffit de lui sauter dessus et voilà c'est un petit peu free kill on va lui enchaîner les contrôles en team et voilà terminé en plus c'est au moins qu'obtient le kill on était tous un petit peu tank donc c'est pas trop trop grave donc le wolf dancer qui est un très très bon perso pour moi voilà en début de game je veux dire enfin en début en début de jeu c'est sûr c'est toujours très très agréable et là si je me trompe pas vous allez entendre un mec parler parce que j'étais tout simplement en train d'être sur le mumble voilà et puis je me suis tranquillou et donc voilà je me suis fait un petit peu spotter donc là j'avais pas fait gaffe à ma vie en fait je m'étais fait je m'étais fait ouvrir pas l'assassin tout simplement il a arrivé il m'a mis la marque et boum et regardez il va faire la même chose sur le wolf dancer il attend la marque et tac ça ça pique il faut faire très très attention c'est le premier mec à focus donc là moi je suis tombé et ça fait très très mal malheureusement et là je s'entends qu'il va faire la même chose avec tout le monde donc là l'immortal qui porte bien son nom d'immortel puisque tout simplement il est mort mais son passif fait que quand il meurt je crois que c'est toutes les 2 minutes 2 minutes 30 un truc comme ça en fait il meurt pas il revient à la vie donc il reste sous forme de fantôme il explose il fait une onde de choc de dégâts magiques et il revient à la vie avec un certain nombre de points de vie comme vous avez pu le voir et je me suis posé la question comment l'assassin qui n'avait plus de vie a pu le tuer tout simplement il a dû l'ouvrir en 2 mais sur le coup sur la partie je ne comprenais pas parce que je me disais mais l'assassin il avait genre 30 points de vie et puis lui il avait plus de la moitié mais l'assassin ça fait très très mal l'immortel qui se joue quand même tank tank of tank vous pouvez mettre un peu de dégâts quand même c'est pas dégueulasse très bon contrôle de zone c'est vraiment vraiment un bon bon perso alors qu'est-ce que je puis dire en plus oui je sais c'est que ça me fait penser justement avec l'immortel c'est que moi par exemple j'ai certains skills qui fonctionnent qui ont des effets boostés par par une certaine stat donc ça peut être la force ça peut être l'intelligence ça peut être la stamina qui est votre résistance offensive le will la volonté qui est votre résistance magique là c'est grillé vous avez vu je me suis encore fait ouvrir pas l'assassin ça fait très très mal très très vite là j'ai un peu roché parce que je pensais que le gars allait suivre puis finalement on est rentré un petit peu des coordonnées dans le combat donc voilà c'est le surrender et ben non on a voté non on vote non quoi pas le surrender quand même toujours fight jusqu'au bout on a juste perdu une tour c'est pas la mort ok on en a perdu 3 là on voit immortel donc qui au lieu de bloquer avec son corps recule recule et du coup bah le mec va foncer sur la cryo et puis notre blizzard il va la défoncer et c'est un petit peu la galère ça c'est une grosse rejène quand même ce perso il va se faire ouvrir il a une marque de l'assassin ça sent la mort bientôt bientôt mais c'est pas fini on a une team assez bien équilibrée on a moi qui ai le tank on a 2 off tank une cryo pour faire des dégâts de zone dégâts magiques et puis un bon carry AD on peut dire ça comme ça dégâts physiques pour reprendre la conversation avant que je meurs donc oui certains sorts sont augmentés par des stats moi par exemple bah vous voyez quand j'active alors je vais pas réussir à le tuer mais on va se faire l'homme surfeur et on va s'enchaîner attention regardez j'ai la marque je vais me faire ouvrir en 2 il suffit juste d'attendre l'assassin là voilà la marque est complète boum moitié de ma vie bon il est un peu foufou c'est qu'il avait c'est que forcément lui il avait pas de point de vie derrière c'est un petit peu bête d'avoir fait ça mais vous avez vu ça fait très très mal pourtant j'ai une très grosse défense physique mais il me semble que leur téléportation est magique justement donc ça m'aide pas vraiment dans cette situation donc mon perso qui a cette armure qui envoie des dégâts quand on m'attaque et bien selon ma stamina qui est ma résistance physique je vais renvoyer plus l'immortel lui par exemple a la capacité je sais pas moi de je sais plus ce qu'il a par exemple mais il a des passifs pour avoir du vol de vie etc mais lui c'est basé sur son maximum de vie donc plus il a un max de vie plus son sort sera puissant il y a des personnages qui marchent sur le maximum d'énergie des personnages c'est un peu sur tout il y en a c'est certains sorts qui sont augmentés magiquement ou physiquement avec l'intelligence ou la force mais vous avez donc tout ce qui est un petit peu buff trucs spéciaux qui peuvent être augmentés par l'agilité ouais je pense vraiment à tout ce qui est des buffs buff et debuff d'ailleurs ça ça a augmenté par des stats généralement autres que force et intelligence et c'est plutôt intéressant parce que certains personnages qui jouent sur pas mal de trucs moi j'ai deux de mes sorts qui se font booster par la stamina donc plus j'ai de défense physique et plus ces sorts là seront utiles alors là je pourrais pas vous les dire parce que je me rappelle plus je sais qu'il y a le renvoi de dégâts mais il me semble que ma bannière c'est pareil quand je mets ma bannière elle donne de la rejette au point de vie elle donne également un bonus je ne sais plus de quoi mais justement plus ma stamina est élevée plus ce bonus là est important alors bien sûr quand vous donc finissez cette partie vous gagnez de l'expérience pour votre compte normal et puis vous gagnez de l'expérience pour votre héros et donc votre héros évolue il monte en niveau et à chaque niveau vous pouvez mettre deux points de caractéristiques par exemple vous pouvez rajouter deux points en stamina c'est très très peu genre ça change pas beaucoup mais le niveau 25 donc dans la ville c'est à dire hors game comme ça le niveau 25 il va vous permettre d'obtenir 50 points à dispenser dans toutes vos statistiques vous pouvez mettre 50 points en agilité 50 points en force 50 points en intel ça sera un surplus pour montrer un peu que votre perso est super badass il est balèze ça change un peu c'est pas ça marque un petit peu la différence entre un mec qui commence à le jouer pour la première fois et vraiment un mec qui s'investit à fond sur son personnage il y a une petite trace utile qui reste sur votre perso moi particulièrement j'aime beaucoup après je comprends qu'il y en a certains qui n'aiment pas moi ça me plaît vraiment alors Shogun je vous conseille si vous le jouez de le jouer en jungle ça va grandement aider votre team parce que justement il a un saut qui stun c'est très très utile pour ganker amélioration de vitesse donc là j'ai la marque je ne l'ai pas vue et je vais me faire ouvrir en deux poum et voilà je ne l'avais pas vue cette marque là au départ je dis focus à savoir si j'allais sauter sur le mec et ça m'a fait très très mal je ne l'envoie n'ai pas quoi je n'avais pas vu que j'avais la marque et c'est pour ça que je demandais comment il peut me faire autant de dégâts sans la marque que je n'avais pas compris mais non je l'avais vraiment pris donc là à nouveau l'assassin qui a loupé un petit peu son gank l'assassin qui a un lancé de shuriken donc qui quand touche la cible ralentit de 50% pendant 3 secondes et il fait beaucoup de dégâts aussi ce truc même en début pour Arras bonne portée si vous êtes joueur de League of Legends ça correspond un petit peu au shuriken de Kennen au niveau portée par exemple votre héros monte également en qualité c'est à dire que si vous lui mettez beaucoup d'objets verts au bout d'un moment son nom ne va plus être écrit en jaune mais écrit en vert un petit peu comme vous voyez l'assassin où c'est écrit Zlo là-haut en vert ou même Nado dans notre équipe en haut à gauche ils ont leur nom en vert parce qu'ils ont mis pas mal de talent de qualité verte peut-être bleu voire plus et du coup quand vous montez beaucoup de talent de meilleure qualité votre power c'est un petit peu un nombre fictif qui va vous donner votre niveau de personnage si vous avez un power de 1200 votre nom devient vert c'est à dire que vous avez mis pas mal de talent qui sont de bonne qualité après donc votre prénom devient bleu après il devient violet il devient orange si vous avez beaucoup beaucoup de légendaires et atteint un certain power avec votre personnage là vous avez un perso vraiment puissant donc à top elo très haut elo donc à plus de 2000 je regarde sur les streams russes ils ont tous leur nom en violet orange forcément paf pas tous orange mine de rien mais forcément donc il faut plus de 1600 d'elo ou alors ou alors un personnage de niveau 21 dans votre château ça donc c'est avec l'expérience que vous obtenez en jouant là par exemple mon perso je crois qu'il est niveau 5 il me semble lors de cette vidéo et il me semble que je vais terminer la bêta sur niveau 5 j'en ai un niveau 6 également enfin bon c'est toujours agréable si on peut tomber sur un petit talent épique quoi ça serait vachement apprécié donc là j'essaie de push top parce que là ils sont un petit peu dans la merde parce que les 3 lines se font pusher j'essaie de me faire la tour même si je sais que ça va venir donc là il y a une marque je vois une TP et je me dis c'est la merde et voilà j'ai pris très très cher il m'a mis le shuriken juste à juste stun là je prends le stun du mec qui me saute dessus le tos et donc là j'utilise mon stun donc pour augmenter ma vitesse et juste après je claque ma potion et là c'est un petit peu Carl Lewis j'ai envie de dire et là poum bueno la cliff d'invisibilité et je suis sauvé coup de bol mais je pense que je m'en serais sorti sans un petit j'ai écrit un lol parce que c'était un peu genre Carl Lewis gros gros chanceux je pensais pas que ça allait arriver si vite en fait mais là c'est bien joué de l'assassin qui a pas mis sa marque trop tôt parce qu'il aurait pu mettre la marque et je me serais barré avant que le gars arrive elle a bien attendu que son pote se téléporte et poum c'était bien synchronisé peut-être qu'ils jouent ensemble justement ou alors c'était de la pure chance donc là je leur dis que je vais acheter vision donc une potion que je vais prendre voilà donc là j'ai ma petite vision donc là je peux scouter l'assassin tout en étant invisible et ça c'est la classe le pauvre assassin donc c'est pas fini la partie qui se tourne bien pour l'instant donc c'est des bonnes parties quand on peut en disputer dans les 1400 délots et c'est parfois vous tombez avec des mecs c'est juste horrible des gars qui se prennent la grosse tête comme partout donc là les tank et off tank ont des visions donc là ça c'est un petit peu mal barré je pense que dès qu'on va le voir ça va être focus direct là il y a un team fight séparé ça va se retrouver séparé donc il y a la cryo qui fight l'assassin on l'a vu donc il y en a un qui est parti l'aider donc qui est justement cette vision nous on engage ici alors je vais essayer de m'occuper du surfer mais c'est pas possible d'être trop loin donc du coup c'est un peu le bordel ça tape dans tous les sens je recule un petit peu pour voir et je vais sauter sur le surfer parce que voilà c'est plus les damage dealer là on arrive à finir l'off tank et donc du coup comme je sais qu'ils vont pouvoir rattraper le wolf là donc les loups vont lui foncer dessus à fond il va être ralenti moi j'en profite avec ma vitesse pour aller chercher la cryo la stun derrière le mec qui arrive il cause le stun là on a encore un autre stun le toss poum et c'est voilà l'ace je crois que sur cette partie ça va se finir ils vont surrender sur cet ace qu'on a dominé parce qu'on n'a pas perdu un seul joueur donc là ça leur a fait un petit peu mal au fion j'ai envie de dire mais au moins ça leur a fait la leçon donc là du coup on va pocher de tous les côtés et ça va être le surrender d'ici quelques secondes maintenant alors bougez pas parce que même si c'est pas à la suite je vais quand même vous montrer vite fait le château comment ça se passe même si certains veulent savoir pourquoi pas donc là on va voir la victory les objets que je vais obtenir malheureusement je vais obtenir de la merde là j'ai pas eu de bleu pas eu de violet j'ai eu du jaune puis un 3 vert il me semble voilà puis après de l'argent et autres donc là je vais vous montrer vite fait ce que ça donne le château maintenant puisque le mien est plutôt bien évolué regardez ça voilà donc mon nid bon c'était pas cette partie là mais mon héros avait évolué juste avant donc je peux établir des points supplémentaires donc tout simplement moi je vais les mettre en stamina puisque comme je vous l'ai dit ça augmente ça augmente certaines sortes de mon héros voilà donc là j'en ai déjà dépensé 4 je remets 2 et ça me fait gagner 1% de résistance physique voilà au niveau des talents qu'on peut paramétrer vous avez vos skills que vous pouvez pas enlever ça par contre mais après tous les autres talents ça s'enlève on peut choisir ce qu'on veut mettre ce qu'on veut pas mettre donc là j'ai un moderately effectif ça va être intéressant je vais pouvoir upgrade mon épée comme c'est modérément effectif ça donne plus de points que la normale vous avez des objets effectifs qui donnent encore plus de points donc ils sont un peu plus rares ces objets là après je mets tous les objets jaunes parce que ça me sert à rien j'en ai pas besoin ces objets de merde donc je recherche s'il m'en reste pas vite fait qu'il traîne là j'envoie un je le mets je clique sur upgrade et donc pour voir ce que ça peut donner tout simplement je vais mettre plein de talents dedans on s'en fout même si ce ne sont pas des voilà je fais glisser je vais pas les utiliser je vais pas les détruire vous inquiétez pas hop voilà donc là je peux voir l'amélioration ça fait qu'au départ j'ai chaque attaque de mon héros à 25% de chance d'infliger 58 points de dégâts additionnels basiques et le bonus passe à 5,6 d'agilité de base c'est 5 donc voilà là je l'upgrade donc au niveau 3 sauf que là bon je vais pas le faire parce que je vais pas les sacrifier mais au moins au niveau 3 je sais déjà ce que mon item va me faire moi je vais rajouter 0,3 d'agil et 4 points de dégâts aussi donc vous avez beaucoup d'items vous avez des items donc passifs des talents pardon parce que je dis des items mais c'est des talents passifs mais vous avez également des talents actifs que vous pouvez paramétrer genre un truc qui va vous donner la vision sur une certaine zone le truc qui me redonnait 175 points de vie quand je l'utilisais sur mon terrain naturel plein de trucs comme ça vous pouvez paramétrer votre héros comme vous le voulez vous en faites ce que vous voulez et ça c'est très très intéressant je vais récupérer mes ressources moi et je vais en remettre en production donc en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu avec les explications adaptées n'hésitez pas à regarder ma vidéo adaptée explicative que j'ai faite de présentation vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos de ce jeu ou même d'autres jeux en attendant c'était une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine salut tout le monde portez vous bien salut tout le monde Merci.